La question était pour moi de savoir de quoi j'allais parler essentiellement. En fait, contrairement peut-être à ce qu'a dit Michel, je ne vais pas raconter tel que je l'avoue à l'histoire de Mars, mais je profite un petit peu de ça pour prendre un petit peu de recul, pour me dire effectivement, et on en a besoin dans notre vie quotidienne, pourquoi on fait tout ça. Et vous allez voir que ce vers quoi s'attend de mon point de vue, et puisqu'on est, pour clore, une session d'exobiologie, on va parler surtout d'exobiologie, ça change beaucoup, je pense, qu'on a vu depuis quelques années ma question de savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, est-ce que la Terre est unique ou pas, cette histoire de pluralité des mondes, et donc c'est surtout de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, sauf que ce n'est pas ça, évidemment. On m'excuserait, ça prend un instant, puis que j'ouvre le bon document. Voilà. Et donc, le titre qui était « 50 ans d'exploration spatiale », il s'est adjoint à quelque chose qui était réveillé en révolution, et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on vit actuellement, je pense, une profonde révolution de notre vision de la Terre dans l'espace et dans le temps, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler un petit peu ce soir. Donc, pour ceux qui veulent me joindre, j'ai une adresse email, parce que je sais traditionnellement que les questions viennent plutôt après que pendant, n'hésitez pas, et c'est le moyen d'entretenir des bonnes relations, et c'est vrai que l'on est ministère, qu'une grande partie des résultats sont empruntés, et non pas à ce que j'ai fait tout seul, bien sûr, mais à ce qu'une équipe a fait autour d'un instrument qui s'appelle Omega, sur la mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne, dont je vais dire quelques mots dans un moment. Et donc, actuellement, vous savez probablement qu'il y a une grande mission américaine qui se déroule depuis 2012, qui s'appelle Curiosity, et son objectif, pour ceux qui connaissent l'anglais, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le traduire, mais c'est facile, c'est essentiellement de chercher s'il y a des conditions favorables pour la vie microbienne, comme vous le voyez ici, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, c'est l'objectif de cette mission, telle qu'elle est aujourd'hui, on va en parler, bien sûr. Mais quand on regarde un petit peu, on se dit, il y a 35 ans, il y a déjà une mission qui s'appelait Viking, qui est à terre, il est là-bas en 1976, et quand on regarde cette mission que l'on peut appeler réellement la première mission exobiologique, où réellement on se posait la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, quand vous regardez ce pour quoi a été fait cette mission, vous allez sur le site américain de Viking, et vous voyez, les vikings landels sont là, essentiellement, ils veulent étudier la biologie. Et vous dites, alors finalement, est-ce que quelque chose a changé ? Et vous allez voir que beaucoup de choses ont changé, en particulier s'il s'agit d'étudier la biologie, et non pas de savoir s'il y en a, ça dit quelque chose de très particulier, c'est qu'à l'époque, les gens étaient effectivement convaincus que le problème n'est pas de savoir s'il y a de la vie sur Mars, mais de quelle vie il s'agit de Mars, c'était réellement considéré à l'époque comme un monde, non seulement il y avait de la vie, mais probablement habité. Les expériences qui étaient à bord, je ne vais pas en dire beaucoup, mais ce soir, c'est des expériences qui étaient censées récupérer de la poussière, et de mettre cette poussière en contact avec des solutions nutritives pour savoir de quel métabolisme il s'agissait. Est-ce que c'est un métabolisme de type, ce qu'on appelle la photosynthèse, du CO2 qui va vous donner des sucres et de l'oxygène libérés, ou est-ce que c'est l'inverse qui va se passer ? C'était vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on compare ce que je vous ai montré pour Curiosity, qui est en haut, et ce qu'il y a pour Viking en bas, on se dit finalement, est-ce que quelque chose a réellement changé ? Et en fait, même dans la manière dont c'est dit, vous voyez quelque chose de très important s'est passé entre les deux. C'est de ça dont je vais parler ce soir. A l'époque, il s'agissait d'étudier la biologie. Aujourd'hui, la question est de « assess weather », la question est de savoir s'il y a ou pas beaucoup de choses à couler, comme on va le voir, et sur un fond, comme une apparence commune dans ces deux questions, étudier la biologie locale, en fait, une véritable révolution s'est passée. En 1976, la vie était réellement une propriété générique de l'univers. C'était une loi qu'on trouvait de partout. Il n'y avait pas de raison de se poser la question, parce que la pluralité des mondes, comme je vais le dire dans un instant, était vraiment le dogme dominant. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. C'est qu'on pense que peut-être, à l'inverse, et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce qu'est l'inverse, la Terre est peut-être, au contraire, hautement spécifique. Et c'est de ça dont on va parler, de cette révolution qui est passée, d'un monde où on étudiait la biologie parce que la vie était de partout, à un monde où aujourd'hui, on essaie de savoir ce que peuvent avoir été les conditions qui ont permis à la vie de partir sur Terre, et peut-être ailleurs. Et on va voir que si elle est suffisamment robuste, Mars est peut-être le meilleur candidat pour en avoir appris les conditions. Et donc, c'est ça l'introduction. C'est qu'effectivement, je pense qu'on a une grande révolution au cœur de laquelle on est, comme toujours, quand on est dans un processus, on n'a pas le recul pour en prendre d'un mesure. Et moi-même, j'ai essayé, vous allez voir, de montrer comment ça s'est construit au cours du temps. Donc, cette révolution de ce qu'est la Terre, ce n'est pas simplement une révolution scientifique, au premier sens du terme, pour la culture générale. C'est vraiment quelque chose qui irrigue, je pense, tous les pans de l'activité humaine actuellement, depuis les problèmes de mondialisation jusqu'à là. On ne prend pas la mesure de ce que la nouvelle compréhension de ce qu'est la Terre dans l'univers a pu affecter l'ensemble des autres champs de l'activité humaine. Et bien sûr, ça bouscule un tas de questions, dont celles de l'émergence de la vie, à la fois sur Terre et au-delà. Et comme vous allez voir, travailler sur Mars nous donne des indications très précieuses sur cette question-là. Bien sûr, on n'a pas la réponse à la question de savoir si la vie a pu démarrer, ayant que sur Terre, mais vous allez voir que les choses ont beaucoup changé. Et elle a trait cette question à cette question plus générique, je dirais, de la pluralité des mondes. Et je veux m'arrêter un instant là-dessus, parce que cette question me semble tout à fait au centre, même si on ne se la pense pas comme ça. Et je pense aujourd'hui, dans l'activité scientifique au jour le jour et dans le traitement des données que l'on a, des grands chocs se passent entre les différentes communautés et en fait, ils ont très souvent des chocs idéologiques sur cette idée-là de savoir si la pluralité du monde est toujours le dogme dominant ou pas. Et donc, la question, quelque part, c'est, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans un monde où on peut considérer qu'il y a tellement de possibilités dans l'univers qu'il y a nécessairement de la vie partout parce qu'il y a des terres partout ou est-ce qu'il y a quelque chose de tout à fait spécifique à ce qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui ? Et donc, est-ce que la vie est une propriété générique de l'évolution de l'univers ou est-ce que c'est un processus beaucoup plus central, spécifique et si c'est le cas, à quoi est-ce qu'il fait ? De quoi il relève ? Et en fait, c'est bien sûr un très très vieux débat et juste en quelques mots, je crois que c'est important de voir aussi comment ces questions en cheminée. Il y a une personne que j'aime bien citer en démarrage qui est ce monsieur Démocrite, qu'on ne connaît pas assez. Il faut dire qu'il y a peu de textes de ce monsieur-là, donc ce n'est pas très facile. Mais il a eu un, non pas un édule, parce que ce monsieur-là a vécu 100 ans plus tard, mais Épicure, je suis un grand épicurien quelque part, c'est un monsieur incroyable, c'était Épicure. Et le gros avantage d'Épicure, c'est qu'il a écrit, lui pour le coup, on a des textes. Il a écrit en particulier une petite lettre qui ne fait jamais que 20 pages, je vous conseille de la lire. On a une petite collection qu'on trouve dans le métro à 2 euros, vous savez que ça fait le Libriot, et là-dedans, allez-y, ça vaut la peine, ça se trouve absolument partout. Et les lettres et Maxime d'Épicure, que personne n'achète, mais c'est vraiment un tort, parce qu'il y a trois lettres dedans, dont celle d'Épicure, Aérodote, et qui dit, voilà, ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est le nombre des mondes qui est infini dans l'univers, il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre, etc. Il théorise, et non seulement il théorise sur la pluralité des mondes, mais il le démontre, il veut le démontrer. Et c'est la première fois que j'ai vu une démonstration de l'infinitude de l'univers et de l'infinitude des mondes habités. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'était 300 ans avant Jésus-Christ, 300 années avant Jésus-Christ, que ça a été publié. Et donc, on est parti de là, et il y a eu un coup d'arrêt assez fort, en Grèce elle-même, par des gens qui ont fait tout un tas d'autres choses après, bien sûr très importantes, et je marque Iparc et Ptolémée, qui ont au contraire ramené la Terre à un rôle central et unique. Partant bien sûr d'observations que chacun fait la nuit, quand vous regardez le ciel tout à l'herbe, bouger autour de la Terre, puisque ça ne peut jamais que refléter le mouvement de la Terre sur elle-même, mais au premier ordre, si on n'en a pas la mesure, on voit la Terre comme centrale dans l'univers. Et donc il y a eu tout un tas de représentations qui sont faites comme cela. On ne peut pas rester longtemps là-dessus, il y en a énormément, si ça vous amue, on peut voir ça, mais la Terre est au centre, le Soleil tourne, tout le monde tourne autour de la Terre. Et ça simplement, bien sûr, pour montrer comment ces gens-là ont été amenés à faire des prouesses extraordinaires pour essayer de représenter, sur des trajectoires qu'ils voulaient, des trajectoires circulaires uniformes, un mouvement uniforme, le mouvement des choses. Et le mouvement n'était bien sûr qu'à l'œil nu. Et malgré le fait que ça soit uniquement à l'œil nu, c'était extraordinairement complexe d'essayer de représenter le mouvement de ce qu'on appelle les planètes, il n'y en avait que 4-5 à l'époque, sur des trajectoires circulaires uniformes autour de la Terre, bien sûr. Mais c'est bon an, mal an, avec les épicycles, tout ça, ça a marché. Jusque, bien sûr, à cette date fatidique de 1543, où ce Polonais de Copernic, enfin, il était Polonais, il a fait ses études à Padoue, évidemment, mais il était Polonais quand même, de Torun, il a proposé cette chose tellement hérétique, surtout pour un prêtre, que la Terre n'est pas au centre et que c'est le Soleil qu'il a eu. Si vous regardez ces textes, d'ailleurs, il ne prononce pas le mot de Soleil, c'était trop hérétique. Les planètes ne tournent pas autour du Soleil, mais autour du centre de l'orbite de la Terre, ce qui, quelque part, voulait dire la même chose, mais il ne le disait pas. Et vous savez que 1543, c'est le né de sa mort. C'est-à-dire Copernic, il n'a pas pu publier ce texte avant sa mort, tellement c'était hérétique. Donc, il faut prendre aussi la mesure de la révolution que ça supposait. On avait quand même 2000 lénaires de dogmatisme avant. Et à nouveau, ça, c'était basé uniquement sur des observations à l'œil nu du mouvement des planètes, ce qui est tout à fait extraordinaire, dont Mars, en particulier, qui a jeté un rôle. Et je cite toujours, il y a ceux qui m'ont déjà entendu quelques fois d'en avoir marre, mais je cite toujours ce monsieur-là, parce que je considère que c'est vraiment quelqu'un qui est trop méconnu, Giordano Bruno. C'est un monsieur qui est né juste après la mort de Copernic, en 48, vous voyez. Et il était de Padoue complètement, lui, pour le coup. Prêtre quand même, puisqu'il fallait être prêtre pour être savant. Et il dit, non seulement Copernic a raison, mais le plan supérieur qu'il dit, c'est que tous les petits points que je vois la nuit, on appelle des étoiles, elles sont de même nature que le Soleil. Soleil et étoiles sont de même nature. Ça, c'est extraordinaire. Cette intuition, il n'avait bien sûr aucun moyen scientifique de comprendre que le Soleil est une étoile. Il a eu cette idée que Soleil et étoiles sont de même nature. Et comme autour du Soleil, il y a des planètes, et bien autour des étoiles, il y a des planètes aussi. Et comme à l'époque, le système était conçu comme infini, il y avait une infinité d'étoiles, et donc il y a une infinité de Soleil. Et si il y a une infinité de Soleil, et bien il y a une infinité de mondes. Et la pluralité des mondes est repartie comme ça à l'ordre du jour. J'en veux à Wikipédia qui, si vous allez sur pluralité des mondes, vous allez trouver Fontenelle, tout un tas de gens, vous ne trouverez ni Épicure, ni Némocrite, ni Giordano Bruno. Et pourtant, ce monsieur Giordano Bruno, il a payé de sa vie, puisqu'il a été dénoncé, bien sûr récupéré par l'Inquisition en 1993, dans un palais de Venise, Montecino, juste avant le compte d'académie, pour ceux qui connaissent Venise, et procès, et en 16 ans, le 17 février 16 ans, il a été brûlé, pour avoir dit ça, 33 ans avant le procès de Galilée, pour avoir proposé la pluralité des mondes. Donc ce n'est pas une petite affaire. C'était vraiment des combats. Et j'insiste là-dessus, pas pour faire un plaidoyer contre l'Inquisition, mais pour comprendre que ça a été tellement difficile d'imposer ce changement important, bien sûr, du centre qui passe de la Terre au Soleil, que le balancier est passé de l'autre côté. Et c'est ça que je vais vous dire en quelques mots, parce que c'est important pour la suite que vous allez voir. La Terre, tout d'un coup, devenait tout à fait banale, un processus générique. La Terre était comme les autres. Et donc, si c'est le cas, forcément, il doit y avoir un avis ailleurs. Et on doit, bien sûr, à nouveau, quelque chose que je considère une intuition géniale, d'avoir ancré cette idée-là, très ancestrale, dans le patrimoine. Mais il a fallu l'imposer. À l'époque, ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui pensaient ça, bien sûr. Et quand vous parlez un petit peu, j'exagère, bien sûr, en le disant, mais les quatre siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui de physique, pour l'essentiel, vont essayer d'ancrer cette idée-là. C'est essentiellement pour, au titre du débat entre la Terre et le Soleil, qui est le centre, que la physique est venue pour asseoir la réalité, que, d'une ère très difficile d'abord, Bruno, puis d'autres, ont essayé d'asseoir cette réalité, à savoir qu'il y a partout des mondes égaux. Vous connaissez Jupiter, observé par sa lunette en 1609, en 1610 par Galilée, à Venise aussi, d'ailleurs, et qui s'aperçoit tout d'un coup. Cette image que j'aime beaucoup, ça, c'est un dessin, ça, c'est le symbole de Jupiter, ça, c'est chaque nuit, c'est une semaine, ça. Et il voit autour de Jupiter, deux points à gauche, deux étoiles à gauche, une à droite, le lendemain, trois à droite, ici, deux, deux et un, etc. Il s'aperçoit qu'il y a des objets qui tournent autour de Jupiter. Et c'est ce qu'on appelle, bien sûr, les satellites galiléens, puisque c'est Galilée qui les a eus pour la première fois. Je vais revenir dessus dans un instant, mais c'est extraordinaire de penser que c'est à partir de là que Galilée a proposé que non seulement les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil n'est pas le seul centre du mouvement. Le Soleil aussi est un centre du mouvement. Tout objet peut être un centre de mouvement. Et donc, c'est comme ça que progressivement, c'est entré l'idée que les lois sont partout les mêmes. Kepler qui dit effectivement que les trajectoires ne sont pas circulaires, mais elliptiques, et puis plein d'autres choses. Et bien sûr, cette formalisation extraordinaire par Newton, un siècle, un petit peu plus d'un siècle après Copernic, de dire, voilà, la gravité, effectivement, est une loi universelle. Si je caractérise toutes les particules par un nombre que j'appelle la masse, alors je peux calculer le mouvement. Une chose extraordinaire. Et là, tout d'un coup, le cosmos, qui était défini comme par opposition au chaos quelque chose d'organisé, devient l'univers au sens propre du terme. C'est-à-dire que les mêmes lois sont partout à toute échelle. Dans le cosmos, à toute échelle, les mêmes lois régissent les mouvements. C'est le mouvement qui dominait, bien sûr, dans l'évolution à l'époque. Depuis, on sait que tous les principes que le mouvement sont importants. Mais tout d'un coup, cette idée qu'à toute échelle, il y a la même chose. Donc, non seulement la Terre est banale dans l'univers et que la vie va être banale dans l'univers, mais tout est banal dans l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui est chez nous est ailleurs aussi. Tout est universel. Donc, c'était vraiment des progrès, je vous dis, mais on va vite, on passe des siècles comme ça, mais c'était des combats pour essayer d'asseoir cette chose qui a été imposée par Copernic et Giardino Bruno un siècle avant. Parmi les étapes, il y a eu Kant et Laplace, séparément, avec 50 ans d'écart, un philosophe allemand et un mathématicien français, qui donne cette idée qui va nous être utile après, que l'évolution du Soleil et des planètes en plus procède de l'évolution d'une même nébuleuse. C'est-à-dire que c'est l'effondrement, la rotation, le mouvement d'un même nuage de gaz qui va donner au centre un objet qui va être une étoile, en fait, le Soleil, et autour, les planètes. C'est-à-dire que la notion de système, tout d'un coup, apparaît. Avant, il n'y avait pas de système, c'était des objets discrets. Et encore, d'ailleurs, au 18e siècle, vous le savez, et jusqu'à très récemment, des gens se sont opposés à cette thèse de la nébuleuse parce qu'on n'avait pas de démonstration simple que les planètes et le Soleil étaient de même origine. Et il y avait en particulier Buffon qui a été un grand tenant de ce qu'on appelait l'origine catastrophique qui lui pensait tout au contraire que les planètes avaient été formées d'une mer discrète. À des moments, essentiellement, ça pouvait être du soleil qui n'était pas forcément très éjecté, qui allait ensuite se recristalliser. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait une communauté d'origine à même âge pour les planètes. Et jusqu'aux années 50, du siècle dernier, du 20e siècle, vous ouvriez les livres et vous verrez que les âges n'étaient pas les mêmes, ni pour la Terre, la Terre, la Lune, Mars, etc. peuvent tout à fait avoir des âges différents. C'est bien après, on peut voir, donc bien sûr, que les choses sont arrivées. Voilà. Tout ça pour dire que cette idée, c'est tellement ancré qu'on a énormément de traces au 19e et au 20e siècle, jusque très récemment, quand des grands astrophysiciens jusqu'aux années 60 étaient dans ce dogme dominant que, à nouveau, la pluralité des mondes est la loi, l'universalité est la loi. Il y a de la vie partout parce qu'il y a des planètes partout, avant même qu'on ait bien sûr une quelconque démonstration scientifique qu'il y a des planètes et qu'il y a de la vie sur aucune d'entre elles. Et bon, c'était le fameux Schiaparelli. J'ai sorti ça parce qu'il se trouve que la semaine dernière, l'une des missions ExoMars, celle de 2016, qui va partir bientôt, a pris le nom de Schiaparelli, ce que je trouve un peu scandaleux. Certes, c'est un Italien, cette mission est à dominante italienne, mais quand même, parce que Schiaparelli, il a quand même, pour lui ou contre lui, d'avoir imaginé, et ce ne sont que des artefacts de son télescope, il voyait des barres à la surface de Mars. Il en a fait ce dessin et il a décidé que c'était des canaux et des canaux d'irrigation qui avaient été non seulement, ils étaient présents non seulement pour amener de l'eau des pôles vers l'équateur, mais avaient été fabriqués pour amener l'eau des pôles vers l'équateur où habitaient les gens. Et bon, beaucoup de choses avec l'eau et tout ça s'est fait derrière. Bref, on pourrait en dire beaucoup, mais j'arrive maintenant au titre. Tout ça était le contexte dans lequel, dans les années 50 et 60, l'ensemble de la comité scientifique et pas seulement vivait, à savoir ce dogme dominant. Et à nouveau, c'était assis sur aucune réalité scientifique, mais c'était construit patiemment par cette universalité des lois. Donc, on arrive avec Spoutnik le 4 octobre 57 qui a vraiment été une cassure. Pourquoi une cassure ? On va le voir parce qu'on a pu tout d'un coup aller voir sur place ce qu'il en était. Et à nouveau, la mission Viking qui est partie quelques années après puisqu'elle est arrivée en 76, elle avait comme objectif d'aller étudier cette biologie et elle l'a fait, comme je vous ai dit, avec un bras capable d'aller ramasser de la poussière et cette image que tout le monde connaît, moi je la trouve extraordinaire. C'est une vraie image prise sur place en 76 où vous voyez les pelletés qui ont déjà été prises ici de la poussière martienne pour être analysées dans trois containers à nouveau pour essayer de savoir de quel métabolisme il s'agit. C'est même étrange aujourd'hui quand on réfléchit et puis on connaît une partie des gens qui ont été dans ces expériences vivent toujours. Ce n'est pas de la préhistoire. Comment est-ce qu'on a pu imaginer qu'il ait pu y avoir de la vie sur Mars, surtout dans les endroits où ils sont posés ? Parce que l'atmosphère martienne qu'on savait déjà très ténue à l'époque, qu'on savait déjà à l'époque très ténue, ne protège même pas contre l'homme ultraviolet qui crame absolument tout à la surface, qui casse les molécules. Comment voulez-vous avoir des macromolécules ? Bref, il y a eu les premières expériences exobiologiques et pas de détection non ambiguë. Je mets ça sous cette forme-là exprès parce que le problème des résultats négatifs c'est que vous ne pouvez pas démontrer un résultat négatif. Si vous ne trouvez pas quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Vous n'avez pas été capables de le trouver. Et donc, il y a toujours des gens qui pensent que Béthien n'a pas conclu qu'il n'y avait pas de vision. Simplement, on n'a pas regardé au bon endroit et au bon moment avec les bons instruments. Donc, je reprends 1957. Les choses ont été très rapides et tellement rapides qu'un mois après Spoutnik, on oublie trop, il n'y a eu qu'un mois entre le Spoutnik et la volonté par Corleff, essentiellement par les gens d'astronautique soviétique et de l'exobiologie quelque part, de montrer qu'on peut exporter la vie sur terre. Corleff avait toujours cette idée qu'un jour, l'homme domestiquerait l'espace proche et ils ont commencé par envoyer cette petite chienne sauf qu'ils n'avaient pas encore à l'époque de capsule récupérable. Donc, la petite Laïka avait eu quelques temps dans l'espace mais bien sûr, il est resté, je ne peux pas ne pas montrer cette photo d'une petite chienne Laïka. Mais la grande étape, bien sûr, ça a été janvier 1959. Je dis bien sûr, alors que personne ne le sait, pour moi, c'était tout à fait fondamental. 1957, Spoutnik, bien sûr, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, on a satellisé un objet autour de la Terre. Satelliser, ça veut simplement dire, si je puis dire, simplement entre guillemets, mettre la bonne vitesse en module et direction à un objet qui soit autour de la Terre, il faut 8 km par seconde et si vous avez 8 km par seconde, ce qui est rapide, vous tombez en permanence et vous tournez autour de la Terre, comme disait Newton. Si au lieu de 8 km par seconde, vous poussez à 11 km par seconde, alors vous communiquez une vitesse, donc une énergie cinétique suffisante pour que l'objet puisse quitter la traction terrestre. Et ceux qui se sont dit, maintenant qu'on a fait 8, on va passer à 11 et donc on va fabriquer une sonde qui va quitter la traction terrestre. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on va aller ? L'envoi le plus proche, bien sûr, c'était la Lune. Ils ont fabriqué un engin qui a été vers la Lune, c'était Luna 1. Et ce Luna 1, c'est moins d'un an et demi, c'est en janvier 59, par rapport au top 57, c'était vraiment rapide. En janvier 59, ils ont fabriqué le premier engin qui a effectivement à quitter le potentiel terrestre. On peut dire comme ça, on quitte jamais, bien sûr, mais enfin qui va suffisamment loin pour ne plus être influencé par le potentiel terrestre et qui a fait les premières expériences. Je ne vais pas parler des expériences qui ont été faites à l'époque, mais c'était extraordinaire parce que ça inaugurait réellement les voyages interplanétaires. De ce jour-là date la capacité maîtrisée par l'homme de fabriquer des engins qui peuvent aller ailleurs pour regarder sur place des choses qu'on ne peut pas voir, pour aller observer l'inobservable, pour aller mesurer des propriétés non mesurables. Donc ce février 59, à nouveau, ce n'est pas de la préhistoire, ça date réellement le départ d'une énorme aventure dans laquelle on est et ça a à peu près tout changé parce que de ce voyage-là, eh bien, on a transformé complètement la vision qu'on avait du système solaire. Ça vaut la peine de se rappeler ce qu'on savait jusqu'aux années 60 de ce que sont les mondes des planètes. J'ai mis en haut quelques-unes des images que l'on avait à l'époque de certains de ces objets. Vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, qui dont je vous rappelle qu'à l'époque c'était une masse infilie sur nos pieds. On n'avait pas d'image de la Terre ronde à l'époque encore. Si vous ouvrez un petit de cosmogonie comme on disait du début des années 60 on démontrait que la Terre était ronde. Maintenant, on s'amuse plus à faire ça. Voilà, vous avez la Lune, Mars, ça c'est les quatre satellites galiléens, ça c'est Saturne. On ne savait rien de ces objets. Pour la plupart, ces objets étaient des objets non résolus sur des plaques photographiques. Et puis là-dessus arrive une vingtaine d'années d'exploration spatiale, 20-30 ans. Et quand vous regardez ce que l'on a pu faire hors de l'atmosphère terrestre pour observer les différents mondes et pour certains d'entre eux aller sur place, c'est ahurissant. Alors on a des images du Soleil dont je ne vais pas parler ici mais qui changent complètement l'idée que l'on a du Soleil parce que le de regarder que dans le domaine visible on voit dans le domaine des grandes énergies et des rayonnements qui nous donnent accès à ce qui se passe à la surface du Soleil et entre autres à la météorologie spatiale que l'on peut faire avec. Mercure à côté dont on a eu avec Mariner une première idée où on voit des cratères d'impact, etc. Et on réalise que Mercure est très proche de ce que l'on voyait sur la Lune au télescope. En fait, il y a pas mal de différences mais qui n'est pas personne. Vénus tout d'un coup on s'aperçoit que Vénus est recouverte à 100% de nuages donc c'est un objet très différent de la Terre qui lui n'est recouvert qu'à moitié. 100% de nuages on ne voit pas la surface de Mercure. Si vous mettez un objet à la surface de Vénus pardon, il ne sait même pas que le Soleil existe tellement les nuages sont denses. 100% de couverture de nuages d'une atmosphère très dense. La seule chose qui passe à travers c'est du rayonnement de très grande fréquence du rayonnement radio et donc il y a eu des cartographies faites par du rayonnement radio à partir duquel on a reconstitué ça c'est une reconstitution a priori de ce que devrait être la surface si on se posait on voit des volcans ou des reliefs en tout cas à la surface de Mars c'est de la lave qui coule mais on ne sait pas grand chose pour l'instant il y a plein de choses je ne sais pas comment parler la Terre qui a été à partir vous savez de quand on date la première image de l'interview de l'espace comme un objet rond c'est le décembre 68 donc il s'est passé plein de choses en 68 dont ça c'est 68 c'est parce que c'est le fameux programme Apollo démarré par Kennedy en 61 justement qu'il ne soit assassiné le pauvre et il fallait aller c'était une réponse le programme Apollo c'était une réponse bien sûr à Gagarin Gagarin c'était le 12 avril 61 et de première en première les soviétiques n'arrêtaient pas de tapisser de baliser l'exploration spatiale les américains n'arrivaient pas à rattraper et donc tout le monde attendait Kennedy après le vol de Gagarin et son fameux discours qui se trouve dans toutes les bonnes dans tous les bonnes et tout maintenant c'était ce discours du 5 mai 61 où il a dit avant la fin de la décennie il y aura un américain sur la lune ce qui était quelque chose d'extraordinaire pas tant au plan scientifique d'ailleurs mais au plan géostratégique mais aussi au plan scientifique et il se trouve qu'ils ont fait tout un tas de choses pour y arriver dont certains vous savez il y a eu le premier Apollo il y a eu trois morts dedans quand même en haut de la capsule mais ça s'était accepté comme tel tellement l'objectif était important et fondamental quelque part pour eux et en 68 fin 68 ils en étaient donc à Apollo 8 et ils en étaient à tester tous les systèmes en orbite autour de la Terre donc ils voulaient envoyer pour tester tous les systèmes en orbite bien sûr et là la CIA a fait couvrir un bruit que les soviétiques étaient prêts d'envoyer quelqu'un sur la lune ils disaient ah non on va pas se faire avoir sur ce coup là aussi ils ont décidé sans demander aux trois que les trois qui devaient faire un tour autour de la Lune de la Terre ils l'ont envoyé sur la Lune donc ils sont partis vers la Lune bien sûr ils ont pas eu les moyens de descendre sur la Lune ils ont envoyé jusqu'à la Lune ils ont fait cette superbe image que j'aurais pu mettre où on voit un lever de Terre sur le premier plan de la Lune quelque chose de cernière mais ce qu'on oublie à mon avis qui est tout à fait fondamental pour la suite c'est que c'est la première fois que des gens avec un un seul blâne un 6-6 ils ont vu la Terre projetée devant eux comme une boule qui flotte dans l'espace ils ont vu cette image de la Terre dans l'espace on pourrait ne parler que de ça pendant trois heures parce que c'est absolument fondamental de voir comment cette image de la Terre dans l'espace a changé à l'époque quand on a vu ça tout le monde l'a interprété dans le dogme dominant de la pluralité des mondes la Terre c'est une boule comme les autres qui flotte dans l'espace personne ne voyait dans cette image ce qu'elle a de particulier et c'est progressivement qu'on s'est aperçu que ce qui est de frappant dans cette image de la Terre c'est pas qu'elle est comme les autres c'est que justement elle n'est pas comme les autres bref on a découvert ce genre de choses au cours du temps qui maintenant je vais en parler un petit peu on commence à réaliser ce qu'il y a d'extraordinaire dans une image comme ça surtout qu'on ne trouve nulle part ailleurs en particulier l'eau liquide à l'époque on n'avait pas d'idée que de l'eau liquide il y en a nulle part ailleurs que sur Terre la surface aujourd'hui et peut-être il n'y en a jamais eu ailleurs que sur Terre dans tout le système solaire depuis plus de 4 000 milliards d'années bon bien sûr je vous en ai parlé Armstrong et Aldrin qui s'y posent des images incroyables de la Lune et puis bon Mars bien sûr avec des volcans géants c'est un volcan cette image là fait la taille de la France vous voyez donc c'est des volcans à l'image à l'échelle de plus de centaines de kilomètres et puis aussi des réseaux fluviatiles qu'on a baptisés comme tels sans même savoir ce qui a coulé c'était de l'eau maintenant on pense qu'effectivement c'est de l'eau et c'est ça qui a fait penser qu'il y a eu de l'eau qui a coulé à la surface de Mars à un moment donné c'est probablement vrai mais ce qu'on a démontré c'est que cette eau qui a coulé là dans ce genre d'image elle n'a jamais alimenté d'océans pérennes c'est pas ça qui vous dit qu'il y a eu de l'océan c'est pas ça qui vous dit qu'il y a eu de la vie sur Mars je reviendrai un petit peu plus tard là dessus et puis ces fameux quatre satellites galiléens je marque en haut des quatre points c'est tout ce qu'on savait d'eux jusqu'en 79 et en dessous c'est ce qu'on a appris après avec la première et seule mission qu'il y a eu à l'époque qui était la mission Voyager qui est passée qui allait en fait vers Titan pour aller observer Titan je n'ai pas le temps non plus de raconter pourquoi et comment mais c'est extraordinaire le survol de tout cela a été survolé parce que la sonde est passée très rapidement près de Voyager près de Jupiter parce qu'elle voulait aller sur Saturne pour en fait aller voir Titan de près parce que Titan était le seul objet vu au télescope comme ayant éventuellement une composition de l'atmosphère qui permettrait à l'eau d'être stable et à l'état liquide et vu que sur Mars on avait montré que ça ne marchait pas le coup de la vie sur Mars les gens se sont dit il faut aller voir Titan Titan est le dernier objet qui pourrait éventuellement avoir de l'eau liquide pourquoi ? parce qu'au télescope on voyait qu'il y avait du méthane et les gens se sont dit s'il y a du méthane si c'est 100% de méthane même si Titan va pouvoir être très loin du Soleil il n'y a que 15 watts par mètre paré si vous attendez suffisamment longtemps si vous avez beaucoup de gaz à effet de serre la température va monter l'eau sera stable et en plus il y a du carbone du carbone et de l'eau il y a de la vie hop Voyager deux missions qui y vont elles passent par Jupiter et elles font ces quatre images incroyables je donne quelques ça c'est Io le plus proche vous voyez ici des volcans qui crachent de la lave à 400 km d'altitude des choses incroyables Voyager 2 qui arrive trois mois après s'aperçoit que les volcans vus par Voyager 1 étaient éteints il y en avait deux autres qui étaient allumés etc Io est l'objet le plus volcanique de tout le système solaire chaque point à la surface de Io est recouvert par de la lave à l'échelle de quelques milliers d'années quelque chose d'extraordinaire et juste à côté vous avez un objet qui s'appelle Callisto qui lui non seulement il n'a pas de volcan mais il a des cratères qui sont là depuis 4 milliards d'années qui n'ont pas bougé depuis 4 milliards d'années un agrandissement de ça ne vous permettrait pas de savoir si c'est la Lune, Mercure ou ça ressemble c'est la même chose juste à côté vous avez un objet qui s'appelle Europe qui lui n'a pas un seul cratère d'impact pas un volcan que de la glace très lisse avec des crevasses dessus et un petit peu plus loin que Ganymède qui s'est du moitié-moitié sans être long là-dessus vous apercevez que vous avez 4 objets ici qui sont formés au même endroit au même moment d'un même matériau d'origine et quand vous regardez ils sont formés il y a 4,5 milliards d'années quand vous les regardez aujourd'hui vous dites pour moi c'est ce que je marque ici ils sont exemplaires de la diversité des chemins d'évolution que peuvent prendre les objets qui a priori ont la même origine vous partez d'un même point et vous attendez un peu et vous voyez ce que ça donne 4 objets qui n'ont rien à voir et puis ça ne tourne rien et donc s'il y a vraiment un mot pour résumer toute l'exploration spatiale c'est celui de diversité personne n'imaginait à quel point à partir d'un point que l'on sait maintenant être semblable on arrive à une diversité des états planétaires telles qu'on le voit maintenant et donc plusieurs choses la première c'est que la théorie catastrophique ne se révèle bien sûr ne pas être la bonne et que la nébuleuse était la bonne mais alors comment se fait-il qu'à partir du nébuleuse qui vous donne une grande communauté d'intérêt et d'origine pour tous ces objets là qu'on arrive à une telle diversité ce que j'appelle le contraste diélectrique entre l'origine et la diversité qu'est-ce qui fait l'évolution des objets planétaires qu'est-ce qui fait qu'on passe de là-haut en bas et bien sûr en particulier pour la Terre quand on voit maintenant sa couverture atmosphérique sa couverture nuageuse je vais dire un mot la couverture océanique et qu'on essaie de comparer à ce qu'on voit ailleurs c'est tout à fait étonnant pour les nuages par exemple la Terre est le seul objet qui soit à peu près moitié-moitié recouvert de nuages c'est du 40-60 c'est à peu près du 50-50 je vous ai dit Vénus c'est 100% tous les autres objets c'est à peu près zéro c'est très peu de nuages il n'y a que la Terre qui est couverte comme ça or c'est absolument fondamental parce que si les nuages sont blancs ici c'est qu'ils renvoient dans l'espace cette image a été faite bien sûr à l'extérieur c'est qu'ils renvoient dans l'espace c'est à peu près la moitié d'énergie qu'ils reçoivent donc si vous mettez 10% de nuages en plus vous avez 5% d'énergie en moins en dessous ce qui est considérable donc quand vous voyez ça aujourd'hui il ne fait pas beau hier il faisait beau le matin vous avez l'impression que ça va, ça revient si les nuages ça allait comme ça ça ferait une évolution du bilan énergétique qui se verrait et donc pour l'essentiel la couverture en nuages non pas à l'échelle de la semaine du mois à l'échelle des millions du milliard d'années est stationnaire à la surface de la Terre ça c'est quelque chose absolument extraordinaire parce qu'on ne connait toujours pas les raisons de cette stabilité et surtout on ne connait toujours pas le processus par lequel les nuages se forment je n'ai pas le temps d'en parler là ce soir je n'ai pas prévu d'en parler mais juste d'un mot simplement pour vous dire c'est un phénomène un problème tout à fait fondamental parce que vous savez qu'à cause du changement climatique global dans l'homme est responsable actuellement et de l'augmentation de la température par le CO2 qui provient de l'énergie plus on chauffe plus on évapore les océans en évaporant les océans bien sûr on met plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère mais la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre donc il y a un risque d'effet divergent de boules de neige qui s'est déjà passé une fois il ne faut pas penser que tout système ne va pas toujours vers une convergence Vénus a eu un système d'entraînement comme ça divergent et sur Vénus maintenant il fait 450 degrés à l'onde en plus comme on sait il n'y a pas d'onde et il y a une pression de 100 bar c'est-à-dire que même les métaux crament les métaux fondent en bout de quelques dizaines de minutes donc c'est pas très c'est vraiment très hostile est-ce que sur Terre on a une chance quelconque de voir que l'échauffement va se ralentir ou est-ce que l'effet de serre va au contraire être un effet d'entraînement la seule possibilité c'est qu'une fraction de la vapeur d'eau passe à l'état de nuage parce que les nuages ont ce double effet le nuage bien sûr c'est un objet à effet de serre aussi il bloque le rayonnement infrarouge parce que la molécule H2O sous quelque forme que ce soit bloque le rayonnement infrarouge mais le nuage a aussi la capacité de renvoyer de la lumière solaire à l'extérieur donc si vous augmentez la couverture en nuage vous augmentez l'effet de serre mais vous augmentez aussi la possibilité de réduire l'insolation la quantité de rayonnement soleil qui vient et bien on ne connait pas la réponse à cette question parce qu'on ne sait pas sur quoi les nuages sont nucléaires pour faire un nuage il ne se fait pas que la température passe à 0 degré pour de l'eau il faut aussi avoir des sites de nucléation c'est toujours pas sur quoi c'est on ne sait pas si la constante de temps est suffisante maintenant qu'on augmente tellement vite le réchauffement on ne sait pas si le système de fabrication des nuages pourra suivre ou pas bref il y a énormément de choses quand on observe la Terre maintenant qui montrent qu'elle est absolument incroyablement particulière donc est-ce que ces propriétés sont génériques et banales comme on le pensait avant ou est-ce qu'on le contraire elles sont de plus en plus uniques bien sûr vous allez voir qu'on pense de plus en plus à cela maintenant et donc est-ce que retenu de tout ça est-ce que la vie a pu émerger ailleurs que sur Terre et un point qui est étonnant c'est que plus on observe les autres objets et plus la Terre devient unique plus que si je puis dire on s'aperçoit et ça va être quelques mots maintenant que lorsqu'on regarde les autres systèmes maintenant puisqu'on a découvert depuis un peu moins de 20 ans que les autres étoiles ont effectivement des planètes qui tournent autour on s'aperçoit que cette spécificité de la Terre dans notre système se retrouve maintenant au niveau de la spécificité de notre système par rapport aux autres systèmes je vais en dire un mot ou deux cette idée qu'autour des étoiles il y a des planètes à nouveau n'est pas une idée récente c'est pas une idée jeune je vous ai dit la place Kant et beaucoup de gens avant Épicure et Démocrite ont aussi proposé des choses comme ça mais de l'idée à la validation observationnelle bien sûr il y a un pas considérable ce pas a été franchi en 1995 pour la première fois lorsque pour la première fois on a vu si on peut dire des planètes autour des étoiles mais on les voit d'une manière indirecte en fait on n'a pas la capacité actuellement encore de voir une planète à côté d'une étoile c'est trop ténu trop fin mais on voit l'effet d'une planète sur une étoile parce que s'il y a une planète à côté d'une étoile l'étoile tournait autour de son propre centre autour du centre de gravité du système qui est d'autant plus décalé de son propre centre que l'étoile est entourée d'une planète massive et bien sûr on a commencé par mettre en évidence comme ça des étoiles des planètes massives et alors on vient de passer la semaine dernière à la millième exoplanète on a trouvé pour l'instant mille exoplanètes comme ça et plus on les observe on s'aperçoit qu'il y a une incroyable diversité de ces mondes planétaires que l'on trouve ailleurs donc j'ai mis quelques cours pour les scientifiques de la salle mais je ne vais pas du tout vous les commenter ça vous donne un petit peu la distribution des masses et des rayons et surtout des distances à la planète que l'on trouve ici et là c'est les périodes orbitales la seule chose que je veux mettre ici que je dis ici c'est que plus on augmente la détection d'exoplanètes et que toutes les semaines on a une nouvelle plus on s'aperçoit qu'on les trouve dans un état de diversité elle-même qu'on n'imaginait pas et elles sont vous allez voir dans certains cas ça c'est une qui a été trouvée par le satellite Corot que le CNES a contribué à 90% la plupart et celle-ci en fait que l'on trouve ce sont des planètes qui sont très proches de leur étoile et très proche de l'étoile veut dire pas simplement plus proche que la Terre elles peuvent être dix fois plus proches de l'étoile que ne l'est Mercure c'est horriblement chaud et alors une phase peut être très chaude par exemple sur cette planète-là on pense c'est un dessin bien sûr on n'a pas l'image il y a une phase qui a plus de 1500 degrés mais elle est bloquée par effet de marée donc c'est toujours la même phase qui pointe à cette température-là vers l'étoile et de l'autre côté il fait extrêmement froid au contraire donc ce sont des planètes très inhabitables si on peut dire parce qu'il n'y a pas de conditions pérennes pour de l'eau et des choses comme ça mais alors l'autre chose qui est absolument incroyable c'est qu'on a trouvé surtout beaucoup de planètes de très grande masse et on les trouve non seulement de très grande masse mais très proches de leur étoile je vais rester une minute là-dessus parce que ça ça paraît contradictoire on a l'habitude et on s'est formé à l'idée que dans notre système il y a des planètes comme la Terre qui est l'uride qui sont plutôt proches de l'étoile du Soleil et puis il y a des étoiles des planètes gazeuses géantes loin Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune et il y a une bonne raison pour ça c'est que pour qu'une planète soit géante il faut qu'elle ait accrété beaucoup de gaz pour qu'elle accrète des gaz il faut qu'il y ait un gros noyau pour accrété et pour que ce noyau ait pu accrété suffisamment de gaz il a fallu qu'il grossisse suffisamment vite pour parce qu'il était très gros avoir pu accrété du gaz alors que le gaz bien sûr assez rapidement à l'échelle du million d'années a disparu dans notre système et le corollaire de ça c'est que pour faire grossir un noyau et bien vous avez intérêt de le faire avec de la glace parce que la glace était un constituant très abondant dans le système solaire il y a beaucoup d'eau dans le système solaire initial mais uniquement sous forme de vapeur ou de glace et je fais un petit dessin ici où on vous montre simplement qu'il y a une distance au-delà de laquelle les conditions permettent à la glace d'être stable et en-dessous de laquelle bien sûr elles ne le sont pas donc il y a de la glace à l'extérieur et de la vapeur d'eau donc les petits grains qu'on a à l'intérieur ils n'ont pas d'eau ils sont à l'ident cette distance est typiquement trois fois la distance Terre-Soleil ça m'appelle une Terre-Soleil trois, quatre fois et donc on comprend que si vous êtes suffisamment loin il y a de la glace si vous êtes suffisamment près il n'y en a pas et donc nécessairement l'orbite de la Terre est à l'intérieur les planètes géantes sont suères à l'extérieur parce qu'il faut qu'il y ait un gros noyau de glace donc c'est normal qu'on trouve Jupiter à l'extérieur parce qu'il est là où il y avait de la glace mais bien sûr planètes géantes à l'extérieur des planètes rocheuses à l'intérieur ça colle sauf que c'est pas ce qu'on observe on observe des planètes géantes très proches de l'étoile d'où l'idée que si on les observe proches de l'étoile c'est pas là qu'elles sont formées parce qu'on ne peut pas former une planète géante tout près de l'étoile c'est qu'elles se sont déplacées elles ont comme on dit migré et donc vous avez une planète géante ici forcément on ne l'observe pas là où elle s'est formée on l'observe dans un autre endroit mais la question qui vient après c'est supposer qu'il y ait une planète qui se met à migrer comme ça est-ce que ça va changer ou ne pas changer tout le disque à l'intérieur et est-ce que le fait qu'elle migre va rendre encore possible l'accrétion d'objets comme la Terre par exemple c'est la question que les gens se sont posées et la réponse que je vous donne là elle est relativement simple si cette migration se fait très tôt à un moment où dans le disque c'est essentiellement du gaz et de tout petits grains alors effectivement la planète peut passer à travers et ça va à peu près rien faire au moment où elle passe ça va changer un petit peu elle va accréter du gaz elle va grossir un peu elle va laisser pour l'essentiel le disque derrière elle comme c'était en revanche s'il y a déjà eu le temps pour le matériau à l'intérieur par accrétion essentiellement de grossir de former ce qu'on appelle des planitésimaux des blocs qui font des kilomètres des dizaines de kilomètres et si c'est à ce moment là que la planète géante commence à déballer dedans alors l'interaction entre cette planète dynamiquement et le disque à l'intérieur va être absolument dramatique ça va faire quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle rentre à l'intérieur elle va vider la cavité ce que j'ai mis en blanc et elle va pousser le gaz à l'intérieur et le grimpe surtout à l'intérieur et voilà plus elle va rentrer comme ça plus elle va pousser le gaz à l'intérieur et vous voyez que comme ce chemin là cette migration ne va s'arrêter que quand le disque n'aura plus rien et bien en fonction du moment où le disque sera vide la planète va être plus ou moins loin de l'étoile à la finale et il y a une limite en dessous de laquelle on sait qu'elle n'est pas stable mais jusqu'à 0,04 fois la distance Terre-Soleil elle est à peu près stable donc ça, ça marche bien mais tout d'un coup on s'aperçoit que le disque peut être salement modifié par le fait qu'il y a de la migration planétaire et donc si on a une configuration comme ça il n'y a aucune possibilité bien sûr de fabriquer une Terre d'où la question qui vient ici est-ce que l'existence de la Terre et des autres planètes on le doit au fait que Jupiter et Saturne n'ont pas migré et si c'est le cas bien sûr pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas migré puisque partout ailleurs on voit que les planètes migrent qu'est-ce qu'il y aurait de si spécifique dans notre système qui fait que Jupiter et Saturne sont restés très loin j'en reste là pour la question la réponse va venir dans un instant mais c'est ça qui est important c'est l'idée que plus on va travailler sur le système solaire et s'aperçoit que la Terre est spécifique dans le système solaire plus on s'aperçoit que le système solaire est très différent des autres systèmes cette diversité est à toutes les échelles et donc on se pose la question à nouveau de ce contraste entre l'origine commune et le niveau de diversité et la résolution de ça sur laquelle je vais aller maintenant un peu pour terminer ça va être quoi ? c'est de se dire ce qu'on appelle une origine si je prends une craie que je la lâche évidemment l'origine c'est le point auquel je vais communiquer XYZ et VXVYZ d'une vitesse à partir duquel le mouvement sera décrit et on a trop souvent pensé que pour les planètes aussi c'était la même chose c'est à dire qu'on fixe les conditions à démarrage le chose s'effondre on fixe les conditions et après ça évolue si c'était le cas alors effectivement on ne comprendrait pas la diversité à l'intérieur et on réalise en fait que ce qu'on appelle les conditions initiales c'est une séquence de processus qui s'est étalée sur en fait plusieurs centaines de millions d'années et que ces processus en eux-mêmes c'est ça qui est important sont bien sûr totalement génériques c'est les mêmes processus partout c'est les mêmes attractions il n'y a pas de loi particulière qui aurait changé l'évolution de la Terre par rapport à Mars ou Jupiter ou je ne sais quoi non c'est les mêmes processus mais chaque processus on va le voir peut prendre une diversité de formes telles que quand vous combinez tout ça ça donne une diversité de chemin d'évolution bien plus grand qu'on ne pensait après et donc c'est cette diversité des formes que prennent ces processus qui vont gérer des chemins d'évolution différents on va voir que celui qui a pris la Terre est passé par une série d'interactions que d'autres objets ont connues mais dans des formes tout à fait particulières et c'est ça que je vais essayer de dire maintenant comment est-ce qu'on retrace un petit peu les étapes qui ont pu jalonner l'évolution du système solaire qui conduisent à la diversité telle qu'on la voit aujourd'hui et donc j'ai fait un petit dessin ici qui est en X ça va de 0 l'âge 0 ce qu'a aujourd'hui 4.5 j'y agis milliards d'années donc c'est à peu près l'âge du système solaire donc à gauche c'est le système solaire qui vient une nébuleuse qui va s'effondrer qu'est-ce qui se passe au démarrage et bien on a dans ce gaz qui s'effondre des grains qui commencent à rentrer en collision et donc on a des petites collisions faisant grossir des objets jusqu'à des tailles je vous ai dit des kilomètres voire des centaines des dizaines peut-être des centaines de kilomètres ça, ça a pris 2-3 millions d'années et pendant ces 2-3 millions d'années il s'est passé quelque chose d'intéressant c'est qu'on avait donc l'intérieur qui était comme ça puis à l'extérieur il y a de la glace d'eau et dans la glace d'eau tout d'un coup s'est formé quelque chose qui s'est appelé Jupiter et Jupiter au bout de 2-3 millions d'années a pu, parce que son cœur de glace était suffisamment gros a créé suffisamment de gaz pour avoir une masse telle qu'il a entamé une énorme migration donc notre système aussi a été soumis à une grande migration planétaire et donc la question n'est pas de savoir pourquoi Jupiter et Saturne ont échappé à la migration mais de quelle migration il s'agit et en fait vous allez voir que c'est une migration tout à fait particulière et on doit ça à un témoignage tout à fait particulier et à un modèle tout à fait particulier de l'observateur de Nice qui a proposé ça il y a 2 ans et c'est tout à fait fort et le point de départ c'est la distribution en masse des planètes internes voilà nos 4 planètes internes vous avez donc Mercure à droite Vénus, la Terre et Mars à gauche et on s'aperçoit que cette distribution en taille qui fait donc que Mars est beaucoup plus petit à peu près 10 fois plus petit que la Terre elle ne colle pas avec tous les modèles d'évolution si vous prenez un disque comme ça puis vous faites tous les modèles et plein de gens ont fait ça vous faites à Créte-Vo et bien vous observez quelque chose qui est avec comme ça c'est-à-dire que Mars est au moins aussi gros que la Terre voire plus gros que la Terre vous avez une progression dans un disque comme ça de la taille du centre qui est à droite ici Mercure vers la gauche or c'est pas ça qu'on a c'est ça et comment est-ce qu'on est passé de là à là et bien les gens ont montré que la seule possibilité pour que les 4 planètes que l'on a aujourd'hui se forment dans la bonne distribution en masse c'est non pas de partir d'un disque comme ça mais de partir d'un disque qui est confiné très proche du Soleil à peu près en deçà de l'orbite de la Terre c'est à peu près une unité astronomique si vous partez de là et que vous laissez le système se relaxer alors vous allez fabriquer les 4 planètes telles qu'on les voit aujourd'hui le problème bien sûr c'est comment est-ce que on a pu fabriquer un disque comme ça sachant qu'on est parti une nébuleuse qui s'est effondrée qui était strictement homogène au démarrage et bien l'idée proposée est la suivante Jupiter s'est formé donc comme prévu à cet endroit là et puis Jupiter a entraîné parce qu'il s'est mis à migrer le gaz vers l'intérieur et Jupiter comme ça progressivement par un trajet comme ça c'est les spirales bien sûr il s'est enroulé comme ça et quand il est arrivé à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuellement avec les 5 unités à soins de mille dans ces coins là il s'est passé un truc rigolo c'est que en même temps que Jupiter était en train de se déplacer comme ça une autre planète était en train de se fabriquer mais plus lentement parce que c'était plus loin que la distribution de notre disque faisait que a fait que Saturne pour pouvoir migrer il a fallu qu'elle attende un petit peu plus tard et quand Saturne a eu la bonne masse pour commencer sa migration elle a plongé dans le système interne et elle est arrivée dans ce qu'on appelle une résonance 3-2 c'est à dire à une orbite où pendant qu'elle faisait deux tours Jupiter en faisait trois donc pi vous savez c'est les équations de Kepler qui vous disent effectivement qu'en fonction de la distance il y a un moment quand il y a un qui fait deux tours il y a une différence ce qui veut dire comme une fonte que systématiquement régulièrement vous allez retrouver à la même position ce qu'on appelle une résonance et chaque fois que vous avez un système en physique comme ça qui va reprendre la même position ça va exciter quelque chose et en fait ça va bloquer le système et Jupiter et Saturne ont été bloqués dans cette résonance là et là ce qui a été absolument extraordinaire c'est que c'est le rapport de masse de Jupiter et de Saturne qui a décidé de la suite si Saturne avait une masse beaucoup plus petite qu'elle n'avait parce que formée plus loin elle n'avait pas la masse suffisante pour bloquer Jupiter et bien elle n'aurait pas pu bloquer Jupiter et Jupiter aurait continué son chemin et bien sûr le disque aurait été réduit à peu de chagrin on ne serait pas là pour en parler si Saturne avait été beaucoup plus massif qu'elle n'était et bien les deux auraient continué leur chemin vers le Soleil le rapport de masse de Jupiter et de Saturne qui est à peu près 3-1 actuellement de 1 à 3 est-ce qu'il fallait mieux qu'un facteur de près pour que finalement la dynamique le montre les deux ont décidé de repartir vers l'extérieur et c'est le rapport des masses qui a décidé de ça jusqu'au point où on les retrouve aujourd'hui c'est-à-dire Jupiter et Saturne très loin du système solaire c'est ce que les gens de Nice appellent le grand tac le virement de bord à la voile Jupiter était entraîné vers l'intérieur et son mouvement vers l'intérieur a été bloqué par un Saturne qui à un moment donné a fait que les deux se repartient à l'extérieur bien sûr c'est extrêmement contingent cette affaire-là à nouveau les migrations je vous ai dit sont extrêmement génériques des systèmes qui ont des rapports de masse de planètes externes qui permettent ce genre de choses ben voilà il y en a un c'est le nôtre il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup des comme ça donc vous voyez il y a une sensibilité très forte de ce processus-là à la manière dont notre disque a évolué si notre disque avait été distinct effectivement ça ne serait pas fait à cet endroit-là ça aurait pu être plus près pourquoi est-ce que ça s'arrêtait à 1,5 unité astronomique et non pas à 0,8 unité astronomique auquel cas bien sûr notre disque n'aurait pas permis à la Terre de se former etc. donc ce que je mets ici cette migration à nouveau résulte d'un processus très générique mais après une forme tout à fait particulière qui a fabriqué un système solaire très particulier troisième étape bien sûr une fois que Jupiter et Saturne sont partis on a notre disque confiné au centre et donc on le fait à Créter et ça donne au lieu de ça ça donne ça puisque c'était ça l'objectif mais là tout d'un coup on se dit il y a un truc quand même qui ne va pas c'est que tout ce matériau-là il s'est fait à partir du matériau qui était au centre s'il était au centre il était fait à partir de grains anhydres or on sait qu'à la finale on a ça et ça c'est bourré de flotte donc il y a quelque chose qui ne va pas ça ne va pas bourrer mais il y a quand même des dizaines de kilomètres équivalents d'eau à la surface de la Terre et dans le système interne il n'y avait pas des dizaines de kilomètres équivalents d'eau parce que les grains étaient strictement anhydres comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? et l'idée c'est que pour que ça marche il faut que l'évolution la création des objets se fasse essentiellement à partir du disque interne mais pas uniquement à partir du disque interne il faut qu'en même temps il y ait des grains de l'extérieur qui aillent vers l'intérieur et ça c'est pas très compliqué à montrer qu'effectivement dans votre disque il y a aussi du matériau à l'extérieur et donc un peu d'extérieur va plonger dedans mais la chose importante c'est que c'est pendant la croissance de vos objets que des grains de glace vont arriver c'est pas un vernis qui est arrivé à la fin donc vous avez fabriqué pendant la création des objets qui avaient de l'eau à l'intérieur sous forme de grains de glace mélangés à des grains anhyins mais bien sûr il y a aussi des grains d'huile qui sont partis à l'extérieur et c'est comme ça qu'on a repeuplé ce qui est devenu la ceinture des astéroïdes en d'autres termes ces objets là quand ils sont arrivés à ce stade de la création finale ils étaient déjà pas mal bourrés de l'eau qu'est-ce qui est arrivé à ce moment là ? dans le système interne on avait quelque chose comme une cinquantaine d'objets qu'on appelle des embryons planétaires qui étaient des protoplanètes qui avaient des milliers de kilomètres de diamètre typiquement et ces objets étaient bien sûr ils avaient des mouvements parfaitement chaotiques aussi donc les chocs ont été parmi ces objets là et c'est ça qui fait que les centaines de ces objets là ont disparu parce qu'un choc frontal d'objets dans ces vitesses relatives là les faisaient disparaître mais certains d'entre eux ont survécu donc quatre objets planétaires actuels ont survécu à ça c'est ce qu'on appelle la phase d'impact géant parce que c'était des impacts non pas de petits grains sur des gros machins mais de gros machins sur des gros machins alors les images sont nombreuses aucune n'est d'origine bien sûr mais on imagine un peu ce que ça pouvait être mais c'est ça ce genre de choses et tout d'un coup on réalise la Terre est-ce qu'elle s'est chopée un impact ? et la réponse est oui probablement on a quelques preuves indirectes de cela mais dans une géométrie très particulière si le choc avait été frontale la Terre a été choquée par un objet qui avait une masse supérieure à son dixième de sa propre masse plus gros que Mars aujourd'hui un choc frontal entre Mars et la Terre à ces vitesses là ça fait disparaître l'un et l'autre si le choc au contraire avait été trop rasant trop tranche de ciel il n'aurait pas fait la suite c'est à dire que l'essentiel des objets éjectés aurait une vitesse trop grande et aurait quitté l'attraction terrestre la géométrie d'impact était telle qu'une grande partie du manteau terrestre plus tout le manteau de l'impacteur tout le matériau de l'impacteur a été récupéré à fabriquer un disque autour de la Terre et c'est dans ce disque que la Lune s'est formée et donc la Lune procède de la réaccréation de matériaux qui a été faite par cet impact là c'est l'idée que l'on a actuellement en tout cas de l'origine de la Lune et vous savez que la Lune a eu un rôle tout à fait fondamental pour l'évolution de la Terre au niveau climatique non pas parce que c'est le seul objet planétaire à la Terre qui a des lunes la plupart des planètes ont des lunes mais c'est le seul système pour lequel la masse du satellite par rapport à la planète est suffisamment élevée la masse relative est suffisamment élevée pour avoir un effet gravitationnel l'effet gravitationnel de la Lune sur la Terre on le connait bien la Terre tourne sur elle-même en 24 heures on tourne un axe qui est un petit peu plus de 23 degrés 23 degrés 6 par rapport au plan de l'écliptique le plan de son orbite autour du Soleil cet angle là qu'on appelle l'obliquité n'a aucune raison de rester stable dans le temps les gens n'ont pas pris la mesure et pourtant au point carré c'est en 1903 qu'il a sorti ces textes importants du fait que mais c'est aussi tout ce que je vous disais tout à l'heure avec l'idée que non seulement les lois sont universelles mais les mouvements de gravité sont des mouvements d'horlogerie une fois que vous l'avez lancé c'est pour toujours on a plus grandi avec cette idée là que la pérennité des lois on sait que c'est totalement faux que toutes les évolutions sont d'ordre chaotique et ce qui compte c'est la constante de temps sur lequel les choses évoluent et en particulier cet angle de 23 degrés n'a aucune raison de rester à 23 degrés on sait déjà que la Terre comme vous le savez cet angle là tourne sur lui-même comme une toupie on appelle l'appréciation des équinoxes et avec une période de 26 000 ans c'est ça qui est à l'origine de toutes les évolutions climatiques pour l'essentiel des évolutions climatiques qu'on connait maintenant avec des deltas d'à peu près 5 degrés sur cette période là et qui font les fameuses glaciations mais 5 degrés d'écart plus ou moins 5 degrés ça fait des grands écarts finalement les glaciations c'est pas rien mais ça se fait sur des périodes suffisamment longues pour que le système arrive à s'adapter c'est pas des choses d'ordre catastrophique mais ce qui est important de réaliser c'est que bien sûr ces variations là climatiques ce n'est rien à côté de ce que seraient des variations si l'angle non seulement on tourne autour d'un angle constant la pression des équinoxes mais si cet angle lui-même c'était à risque si l'angle des pôles si l'épaule allait de temps en temps dans l'érection du soleil vous imaginez que ça ferait des fontes autrement plus importantes et le climat ça se verra et bien la pérennité du climat sur Terre on le doit au fait que cet angle est resté stable et c'est quelqu'un tout près d'ici Jacques Ascar au bâtiment d'à côté qui il y a maintenant 20 ans c'est en 1993 a publié un article absolument fondateur où il a montré que quand on applique les théories du chaos de Poincaré à l'évolution d'obliquité on s'aperçoit que c'est la Lune qui a stabilisé cet angle à un degré près sans la Lune notre axe aurait chaviré plusieurs fois et c'est ce qui se passe pour toutes les autres planètes Mars par exemple a une obliquité qui varie très rapidement c'est qu'il y a 2-3 millions d'années l'obliquité qui est aujourd'hui de 25 degrés elle était probablement de 45 degrés il y a 2 millions d'années ça fait d'énormes changements climatiques c'est une des raisons pour lesquelles Mars n'a jamais pu conserver le climat pérenne sur de longues périodes à l'échelle des dizaines ou des centaines de millions d'années à cause de ces variations d'obliquités qui sont des facteurs de changements climatiques très importants voilà un des effets de la Lune sur la Terre qui n'est pas forcément un effet qui a été majeur pour l'émergence de la vie mais au moins pour la pérennité du vivant et son adaptation son évolution adaptative donc quand on réfléchit maintenant à la probabilité d'avoir un choc qui va te permettre de fabriquer un satellite de masse suffisante pour faire ce genre d'effet bien sûr on diminue la probabilité d'en trouver beaucoup d'écobsal dans l'univers etc il y a eu tout un tas d'autres effets de cet impact que je résume ici mais pour que vous preniez aussi la mesure de ça parce qu'en général personne ne travaille vraiment sur ces questions ce choc était tel d'abord que la Terre a été chauffée à très haute température en tension de moins 10 000 degrés donc la Terre a été transformée en une énorme boule de magma avec la Lune formée juste à côté donc vous imaginez des effets de marée énormes non pas dans un océan d'eau mais dans un océan de magma et une partie de l'atmosphère qui était dans le disque bien sûr rentrant là-dedans une partie de l'eau en particulier qui a été éjectée est rentrée dedans et ça contribue à humidifier le manteau terrestre lui-même et on est à peu près convaincu que c'est l'hydratation du manteau par ce processus qui est à l'origine de la tectonique des plaques et d'une tectonique tout à fait particulière parce que plus vous hydratez le magma plus vous allez favoriser la convection qui est à l'origine de la tectonique des plaques mais pourquoi on a 10 plaques et non pas 1000 comme Vénus ou une comme Mars c'est probablement ce degré d'hydratation très particulier que l'on doit à cette géométrie de cet impact mais il y a plein d'autres choses contrairement à ce qu'on pense quand il y a un magma je vous rappelle qu'il y avait de la glace à l'intérieur le magma n'a pas chassé l'eau au contraire un magma adore l'eau c'est à dire que l'eau est prisonnier d'un magma à haute température c'est quand le magma s'est refroidi bien sûr qu'en se rétrécissant il a chassé l'eau vers l'extérieur et en chassant l'eau vers l'extérieur il a donc hydraté ce manteau terrestre je vous ai dit d'une manière tout à fait particulière et une partie de l'eau à peu près 3-4 km équivalent est arrivée à la surface et tout d'un coup les conditions atmosphériques à la surface compte tenu de cet impact qui avait éjecté probablement des centaines de barres de CO2 une partie revient on pense que c'est quelque chose comme une cinquantaine de barres de CO2 qui est revenue ces cinquantaines de barres de CO2 sont juste ce qu'il faut pour être au-dessus du point triple de l'eau et en-dessous du point critique pour que l'eau soit stable et l'état liquide et mieux que ça une fois que le CO2 a pu se dissoudre pour précipiter sous forme de carbonate la pression a chuté d'un facteur 50 à peu près parce que l'azote qui représente à peu près un cinquantième du CO2 est devenu majoritaire mais la pression atmosphérique de l'azote a permis encore à l'eau d'être au-dessus du point triple en-dessous du point critique c'est-à-dire dans le domaine où l'eau est stable et l'état liquide et c'est maintenant qu'on réalise seulement que ces conditions-là sont extraordinairement difficiles à trouver ailleurs et à voir fabriquer ailleurs donc la formation des océans dont on est à peu près convaincu en plus qu'ils sont restés comme des océans pérennes du moment où ils ont été formés il y a 4 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui sans disparition et ça c'est une des grandes choses qu'il faut réaliser ormai il y a 3,6 ou 3,7 et la vie a très bien pu démarrer bien avant parce que les mêmes conditions étaient probablement existantes sur la Terre juste à un moment du refroidissement du magma initial pour Mars aussi on avait probablement des impacts mais les impacts sur Mars avaient bien sûr une géométrie différente et on a pas eu les mêmes effets Phobos et Lemos sont tout petits il y a des lunes mais ils sont tout petits c'est 20 km au maximum pas d'effet bien sûr d'où une oscillation d'obliquité mais plein d'autres choses que ça il y a une dichotomie très grande sur Mars entre les terrains du nord et du sud et c'est probablement avec là pour le coup il était suffisamment rasant pour que la forme de l'impact n'ait pas été nivelée après par une remise à la température tellement élevée qu'un liquide aurait comblé tout ça donc on a gardé cette dichotomie et cette dichotomie a été tout à fait fondamentale pour un tas de choses dont l'une que je mentionne un petit peu ici parce que je n'aurai pas le temps de faire après c'est que cette dichotomie c'est un énorme bassin qui a dû faire 10 000 km vous imaginez un bassin de 10 000 km de large sur 10 km de haut je vous montrerai une image d'artiste après c'était la seule topographie pendant des millions d'années et des centaines de millions d'années sur Mars et bien on peut montrer que parce que c'était la seule topographie les courants atmosphériques avec la vapeur d'eau en se par détente adiabatique comme on dit en remontant comme ça sur ces flancs ont fabriqué sur tous ces flancs là des énormes dépôts de glace de plusieurs kilomètres et les flancs de la dichotomie étant recouverts par de la glace ont été protégés ensuite ont protégé ensuite la surface en dessous de tout le bombardement qui est arrivé après parce qu'il y a eu des bombardements qui étaient présents jusqu'il y a 500 millions d'années après la formation et c'est ça et uniquement ça je pense qui fait que sur Mars à cause de cette protection par la glace qui ensuite bien sûr a disparu dès que l'obligité a changé a préservé des sites qui sont les seuls sites dans le système solaire je reviendrai dans quelques minutes en concluant qui sont les seuls sites dans le système solaire où on peut en les explorant avoir accès à ce qui s'est passé juste après que la planète se soit formée et avant la fin du bombardement et si la vie a démarré ailleurs que sur Terre c'est sur Mars probablement dans des endroits qui sont encore et c'est ça qui est important grâce à la topographie qui a fait que certains endroits ont été préservés qui sont encore préservés comme sites avec les propriétés acquises à l'époque c'est-à-dire qu'on sait maintenant où aller explorer des endroits sur Mars qui ont gardé les signatures qu'elles ont probablement acquises très tôt dans leur propre histoire et à nouveau tout ça c'est le résultat de cette histoire collisionnelle tout à fait particulière qui a marqué les planètes du système solaire donc voilà les images qui vont après Mars après son accrétion c'était donc un truc homogène comme ça et puis à un moment donné vous avez cet impact géant que je symbolise comme ça en disant ça fait un énorme bassin mais qui est resté probablement comme ça plusieurs d'une dizaine de kilomètres de profondeur et ensuite et c'est ça qui est très rigolo je vais vous le dire si j'ai le temps mais sinon c'est pas le plus grave bien sûr tout ça c'est des dessins d'artistes on n'a pas d'image de cette époque mais on a toutes les raisons de penser que alors que c'était bombardé avec le haut il y a de l'eau qui à ce moment-là est arrivée à la surface de Mars et effectivement Michel y a fait allusion tout à l'heure on a mis ça en évidence non pas par des structures que l'on voit mais par des minéraux qui ne se forment que si des roches barbottent suffisamment longtemps dans de l'eau et les argiles en font partie les argiles vous avez dans votre jardin pour faire une argile vous le faut prendre une roche volcanique la laisser barboter dans l'eau si possible chaude pendant des longues longues périodes et ça fait une argile et le gros avantage de l'argile c'est qu'elle maintient l'eau elle-même c'est d'ailleurs un matériau très favorable ensuite pour que si vous émettez les autres ingrédients du carbone, du phosphore pour qu'éventuellement il y a des lisons chimiques qui font que la vie si elle peut émerger c'est peut-être là-dedans qu'elle va démarrer les argiles vous disent quelque chose d'important c'est que l'eau était stable parce que si ça barbotte longtemps c'est pas quelque chose qui s'évapore il faut que sur des milliers des millions d'années peut-être l'eau soit stable donc la découverte des argiles a été fondamentale pour ça il n'y a pas besoin de lire ce que je vais me dire ici on a toutes les raisons de penser que cet état de Mars a disparu assez rapidement alors qu'il a vous allez voir perturbé sur la Terre pourquoi ? parce que pour que l'eau soit stable elle est à liquide il faut bien sûr un processus qui amène de l'eau mais il faut que l'atmosphère permette un, que la pression soit suffisamment élevée pour que ça ne s'évapore pas tout de suite mais que la température aussi le permette et la température à la surface d'une planète contrairement à ce que les gens pensent c'est pas la distance à l'étoile qui compte encore une fois c'était tellement difficile pour Copernic et Bruno d'imposer le Soleil que Balancier est parti de l'autre côté tout le monde pense que c'est la distance à l'étoile qui fait l'évolution des planètes ce n'est pas le cas la distance à l'étoile il n'a pratiquement aucun rôle dans l'évolution des objets planétaires parce que ce qu'il va faire y compris sur Terre maintenant la température à la surface de la Terre ce n'est pas le fait qu'on ait la bonne distance c'est qu'on a exactement les gaz qui vont bien pour retenir la chaleur si vous n'avez pas quelques centaines de ppm de CO2 qui seraient là on ne serait pas là pour en parler parce que la température serait bien plus faible bien sûr on serait en dessous de la température de solidification de la glace donc c'est la couverture atmosphérique qui va être fondamentale or ce que les gens n'ont pas réalisé c'est que le Soleil était différent au début mais pas uniquement pendant quelques années ou quelques milliers d'années mais pendant des centaines de millions d'années le Soleil était un petit peu plus froid il était beaucoup plus froid partout mais surtout il avait une capacité de chasser dioniser de chasser toutes les atmosphères qui n'étaient pas sérieusement blindées par un bouclier magnétique quand vous avez un champ magnétique vous avez un bouclier vous faites un bouclier qui fait que les particules du vent solaire vous contournent c'est ce qu'on voit avec la Terre maintenant et bien on a pu montrer que Mars très tôt dans son histoire avait un bouclier magnétique mais que ce bouclier magnétique a disparu assez rapidement et on peut expliquer pourquoi je ne vais pas le faire ici on a des questions après si ça amuse quelqu'un mais la dynamo martienne a chuté rapidement simplement parce que Mars n'est pas assez grande pour l'avoir entretenu il n'avait pas de réserve radioactive suffisante et du jour où il n'y a pas eu de dynamo martienne le Soleil a chassé l'atmosphère et donc tout d'un coup en chassant l'atmosphère elle a chassé les gaz à effet de serre capable de maintenir l'eau à l'état liquide comme ça donc cette image là assez rapidement a disparu pour donner ça avant que le bombardement n'ait cessé il y a eu encore après une phase de bombardement ça s'appelle le LHB le late heavy bombardement le bombardement tardif qui est arrivé je vous dis c'est lui qui est responsable de ce qu'on voit sur la Lune sur Mercure etc il y a 4 milliards d'années c'est arrivé sur Mars aussi où il y a des grands bassins qui sont arrivés à ce moment là très vraisemblablement l'atmosphère avait déjà disparu d'où l'idée que si on veut voir accès sur Mars à des terrains qui ont vu de l'eau liquide il faut aller très tôt dans l'histoire avant la disparition de la dynamo avant la fin du bombardement alors Mars est comme ça aujourd'hui la Terre est comme ça aujourd'hui peut-être bien que la Terre aussi était comme ça dans le passé que ce que j'ai dit pour Mars était tout à fait vrai pour la Terre aussi et donc sur Terre aussi l'eau était peut-être présente bien avant la fin du bombardement et donc il y a une image de la Terre primitive que je symbolise comme ça est-ce que c'était continue ou pas les lacs je n'en sais rien il n'y a pas forcément d'océan et donc on avait Mars dans le passé et la Terre comme ça mais bien sûr l'idée c'est que la Terre a perdu toutes les traces de ça elle a effacé tout ça la géologie terrestre a fait que tout ça est perdu et il y a eu une continuité qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas sur ces terrains-là trouver la quelconque grâce qui date de 4,4 milliards d'années du point de vue des conditions qu'il y avait à l'époque on a probablement quelques grains qui sont encore présents de cette époque-là qui disent d'ailleurs qu'il y avait probablement de l'eau à l'état liquide à ce moment-là il y a 4,3-4 milliards d'années mais bien sûr ce n'est pas suffisant pour savoir si la vie a pu démarrer et comment elle a démarré sur Terre mais il se trouve que sur Mars pour un peu des raisons je vous ai dit tout à l'heure il y a encore des terrains qui ont gardé exactement la mémoire de ce qui se passait à cette époque-là et c'est pour ça que Mars est absolument unique c'est le seul objet dans le système solaire qui est peut-être ailleurs qui a gardé c'est une fenêtre ouverte sur les premières dizaines ou centaines de millions d'années de l'histoire du système solaire qui ont été critiques parce que c'est là que tout s'est passé c'est là que l'eau était stable en tout cas sur Mars et sur Terre aussi et c'est probablement là que la vie a démarré et donc si on veut savoir si la vie a été suffisamment robuste alors que les chemins d'évolution étaient très différents pour l'ensemble des objets du système solaire elle a quand même pu s'adapter aux conditions martiennes c'est là qu'il faut aller bien sûr on ne connait pas la réponse à cette question et il n'est pas exclu qu'à cause de la multiplicité à nouveau des formes qu'ont pris les différents processus qui ont conduit à la Terre la vie n'est jamais pu s'adapter ou que ce soit ailleurs donc si la vie a émergé sur Mars ça c'est les sites qu'il faut aller chercher et si on trouve quelque chose et c'est ça qui est remarquable qui fait que c'est très excitant et j'enrage d'être trop vieux pour ne pas pouvoir en faire les explorations des 10 ou 20 prochaines années parce qu'on sait maintenant où aller chercher les échantillons qui nous diront si oui ou non dans des environnements très particuliers si la vie a pu démarrer à partir de formes carbonées tout à fait particulières et donc la moitié de Mars est encore couverte de cratères c'est là dedans qu'il faut aller mais dans certains de ceux là et pas partout comment est-ce qu'on a fait ça ? je vous l'ai dit c'est essentiellement par l'identification de toutes les roches hydratées et je vais vraiment très bref vous montrer juste une carte est-ce que vous voyez tous les petits points rouges là c'est tous les sites à la surface de Mars où on a trouvé essentiellement des argiles, des sulfates des choses comme ça qui montrent qu'il y a eu de l'eau et vous voyez ou vous ne voyez pas que tous ces terrains là sont dans les terrains cratérisés du sud tout le reste qui est plus récent ici où les gens ont pensé que c'est là qu'il faut aller chercher qu'il y avait eu un océan c'est là que se sont posées toutes les sondes américaines c'est là qu'il n'y a jamais eu d'eau au contraire là on peut montrer qu'il n'y a jamais eu d'eau dans le passé et que c'est justement là qu'il ne faut pas aller en revanche il faut aller là il y a plusieurs endroits qu'on a identifiés Mars Valis ou Gale Crater là où il y a Curiosity maintenant qui sont justement à la limite de la dichotomie enfin que la dichotomie c'est ça vous voyez cette ligne là entre les terrains du nord qui sont de basse altitude et ces terrains cratérisés ici c'est là qu'il y a donc Gale Crater où il y a Curiosity est ici Mars Valis qui est plus intéressant encore est là et là s'ils ne sont pas là mais j'espère que ce sera la prochaine fois ce sont des terrains tout à fait particuliers parce qu'ils ont été protégés par de la glace et on voit des strates à l'intérieur de ces terrains là et ces strates ont été fabriqués très tôt dans l'histoire donc voilà où il y a Gale actuellement vous avez peut-être vu ces images là c'est un cratère de 150 km ça c'est l'endroit où ils voulaient se poser ils sont posés au centre de cette ellipse là avec ce fameux mont ici de 5000 m d'altitude le mont Sharp et ils y ont été parce que précisément ils ont mis en évidence depuis l'orbite nous avons mis en évidence depuis l'orbite le fait qu'il y a des strates avec précisément ces matériaux hydratés qu'on a montrés comme la trace du fait qu'il a pu y avoir de l'eau présente tout à fait au début pardon bon ça ça dit à peu près la même chose et ça c'est une image très émouvante dès qu'il s'est posé donc le 6 août de l'année dernière il a fait une image c'est une vraie image depuis le Curiosity qui se pose on voit son ombre ici et on voit la montagne au fond comme ça donc c'était bien sûr très impressionnant voilà le fameux mont Sharp avec toutes les strates ici du cratère Gale prise voilà avec des strates comme ça c'est ça qu'on voudrait analyser parce que c'est là que peut-être on va trouver des roches où on va enfin trouver des dépôts carbonés pour l'instant on n'en a trouvé aucun le problème c'est que l'image d'avant elle était prise avec un tel objectif et quand vous regardez la vraie image c'est ici que ça se passe et entre là et là il y a plus de 6 km à se faire si vous savez qu'en un an et demi il a fait 1,2 km vous voyez qu'on n'y est pas encore voilà donc on n'est pas encore à pied d'oeuvre mais Gale pourrait s'avérer quelque chose d'intéressant bon le problème c'est qu'effectivement la mission nominale s'arrête en juin prochain ils ne seront pas encore au pied à cette époque là c'est pas une mission facile on va dire bon mais ça ça va attendre une mission qu'on espère voir bientôt qui s'appelle ExoMars auquel Michel a fait allusion tout à l'heure qui serait la manière pour l'ESA d'agence spatiale européenne de continuer l'exploration martienne et on espère que ça va le faire parce que c'est une mission qui du point de vue des systèmes sera beaucoup moins spectaculaire bien sûr que ce que les américains ne savent faire on est très en arrière en revanche au niveau d'instrumentation on est plutôt au moins aussi bon on va dire pour ne pas dire meilleur on sait faire des instruments très performants qui à l'échelle microscopique pourraient analyser ces roches pour savoir s'il y a pu y avoir des dépôts carbonés tout à fait particuliers donc ça vaudrait la peine de le faire y compris en profondeur et puis ensuite la NASA voudrait refaire la même mission qu'ils font maintenant avec le même rover ils appellent ça Mars 2020 à la fois pour faire des analyses in situ mais aussi pour faire un premier stockage d'échantillons une sélection d'échantillons si avec les instruments qu'on va mettre sur Mars 2020 on va s'apercevoir qu'il y a des échantillons très intéressants qui vaudraient le coup d'être analysés en laboratoire ici on va le mettre dans des containers avec l'idée qu'une autre mission irait les chercher pour les rapporter sur Terre donc ça c'est pour préparer finalement un retour d'échantillons sur Terre et c'est ça que ça prépare une mission qui s'appelle Mars Simple Return qu'on espère pour la décennie suivante d'ici 10-15 ans qui serait pour la première fois donc la possibilité de ramener sur Terre des échantillons soigneusement répertoriés dans lequel on aurait pu voir qu'effectivement il y a des formes carbonées particulières on n'y est pas encore puisque pour l'instant on n'a jamais détecté quoi que ce soit de carbonées à la surface de Mars autre que du CO2 mais bien sûr la vie n'est pas faite que de l'eau j'ai parlé beaucoup d'eau mais c'est pas que de ça juste un mot pour dire que c'est bien de savoir où il a pu y avoir de l'eau mais bien sûr faut-il encore que là-dedans il y ait des composés carbonés qui soient arrivés il y a plusieurs manières pour le carbone d'arriver pendant très longtemps les gens ont proposé que ça soit des petites molécules CO2, H2O, NH3 ou NO2 sous différentes formes réductrices qui en mettant de l'énergie vont faire des macromolécules ce qu'on appelait des réactions de type linéaire-uré d'ailleurs ça marche mais il y a peut-être une autre possibilité que je trouve au moins aussi intéressante et qui remonte à quelque chose qui s'est fait il y a maintenant une trentaine d'années et on n'en a pas assez parlé donc je vais en dire juste un mot les comètes bien sûr si on les voit par les fameuses queues que l'on voit comme ça c'est qu'elles sont faites ça, ça fait un million de kilomètres mais le noyau cométaire il fait un kilomètre ou deux kilomètres au centre de ça on n'a jamais vu un noyau le noyau cométaire c'est un point qui est beaucoup plus petit qu'on spot ici mais comme c'est fait essentiellement de glace de 80% de glace quand ça passe près du soleil la glace se vaporise et puis elle est chassée comme ça donc ça c'est essentiellement de la vapeur d'eau bourrée et qu'une glace soit faite de vapeur d'eau c'est comme ça mais c'est ça qui fait que c'est joli mais ça ne donne pas d'autres informations il se trouve qu'en 86 donc c'était pas le début de l'exploration spatiale mais pas loin la comète de Haller revenait dans le plan d'écliptique c'est une comète qui fait le tour en 76 ans et donc elle était passée en 1910-1911 et donc elle revenait en 86 et comme on savait qu'elle allait revenir il y a 5 sondes spatiales qui ont été assemblées deux soviétiques deux japonaises et une européenne qui s'appelait Joto il n'y a pas de sonde américaine pour ça que personne n'en a parlé c'est bien dommage parce que c'est peut-être une des plus impressionnantes des découvertes et je vais le résumer d'un mot ça c'est l'image du noyau qui a été prise par ces sondes là aussi bien Joto que les sondes Vega soviétiques ont fait ça et l'idée c'est la chose suivante on allait voir un noyau de cométaires dont on savait qu'il était fait de 80% de glace d'eau donc le monde pensait que si vous allez voir un truc de glace d'eau c'est brillant si vous allez voir le mont blanc il est blanc donc on envoie des sondes avec des instruments qui étaient faits pour voir des choses très brillantes le résultat le premier qui a été trouvé c'est que c'est l'objet plus sombre que c'est l'objet le plus sombre du système solaire son alvédo comme on dit la quantité de lumière qui repart c'est 3% c'est 3 fois plus sombre que les endroits lunaires les plus sombres et pourtant c'est fait pour 80% de glace d'eau d'où la question pourquoi c'est sombre et la réponse est venue assez rapidement en fait mais vous allez voir d'une manière frustrante la question que les gens se posaient avant c'est sous quelle forme est le carbone dans un noyau de la Terre est-ce que c'est plutôt du CO2 ou du CH4 et pourquoi les gens se posaient la question c'est que quand on regarde Vénus et vous êtes CO2 100 barres de CO2 si vous regardez Jupiter c'est surtout du CH4 alors est-ce que c'est Jupiter qui a transformé le CO2 initial en CH4 ou est-ce que c'est Vénus qui a transformé son CH4 en CO2 et ça a une certaine importance parce que les expériences qui justement à partir de petites molécules en fond des grosses montrent que s'ils partaient de CH4 c'est mieux que de partir de CO2 donc les gens étaient un peu là-dedans est-ce que c'est plutôt CH4 ou CO2 si vous demandez aux gens maintenant ils vous diront bien sûr c'est pas du tout ça qui se posait comme question mais c'était pourtant ça et donc c'est ça qu'on cherchait et c'est quelque chose puisque c'est comme ça que je suis rentré et c'était ma première expérience dans ce monde du spatial donc je faisais partie des gens qui se posaient les mauvaises questions et donc on s'aperçoit que bien sûr le carbone n'est ni sous forme de CH4 ni sous forme de CO2 la majorité du carbone est sous forme de molécules dont on connait toujours pas la composition c'est bien ça le drame parce que personne n'y avait pensé donc on n'a pas les bons instruments mais ce sont des molécules qui sont probablement des macromolécules réfractaires polymérisées réfractaires parce qu'elles sont très stables la moitié des grains il y a des grains qui sont éjectés qui ont été analysés ils ne contiennent que du C du H du O et du N c'est-à-dire qu'ils ne contiennent que il n'y a pas d'aluminium de silicium de fer de calcium que du carbone de l'oxygène de l'azote et du N un peu de sucre que ça ce sont des grains organiques c'est peut-être une seule molécule qui a 10 puissance 14 et 10 puissance 15 molécules le meilleur exemple que j'ai de ce truc-là c'est quand vous faites de la cuisine sur votre bouleur de cuisinière si vous mettez un peu de graisse ou n'importe quoi à force de le chauffer il y a du cracking comme disait le chimiste où vous venez un petit peu d'hydrogène et vous polymérisez en virant l'hydrogène et vous faites une chaîne carbonée comme ça et tout le monde sait qu'une fois que vous avez noirci votre bouleur vous ne mettez pas du PEC vous ne pouvez pas le dissouser il faut le frotter pour que ça parte c'est vraiment très stable et bien le noyau cométaire c'est ça ce sont des macromolécules qui sont mais pourquoi c'est intéressant c'est qu'on a réalisé tout d'un coup que si ces molécules sont à la surface chaque fois qu'une comète passe près du noyau la comète de Halley il y a plusieurs dizaines de mètres qui sont évacuées à chaque fois donc chaque fois qu'elle repasse la surface que vous voyez c'était une surface qui le tour d'avant était plusieurs dizaines de mètres dans le sous-sol donc les molécules que vous voyez à la surface c'est des molécules qui étaient là avant parce que c'est pas le tour autour du soleil qui les a fabriquées et donc vous mettez la surface du matériau qui est là depuis que la comète est comète et donc c'est là que les gens ont réalisé que les comètes c'est des choses qui sont fabriquées au-delà de la fameuse ligne de glace qui ont échantillonné le nuage moléculaire au moment où ils s'effondraient mais au moment où ils s'effondraient il y avait une chimie très particulière une chimie à l'état gazeux entre des ions du gaz et des grains qui a fabriqué des macromolécules et elles ont été piégées dans les comètes et ces macromolécules ben les voilà ce sont celles-ci sauf qu'on ne sait pas de quoi elles sont faites enfin on sait de quels éléments elles sont faites on ne connait pas les groupements fonctionnels mais on a toutes les raisons de penser que ce sont ces molécules qui en semençant les océans terrestres en particulier ou autres ont pu être le fameux chénon manquant de l'origine du vivant on n'en sait rien bien sûr c'est une des hypothèses mais on s'est dit à ce moment là c'est quand même trop beau donc qu'est-ce qu'il faudrait faire après ? et bien l'idée c'était d'aller sur un noyau cométaire prendre un bout de glace de la ramener pour l'étudier en laboratoire et on a fabriqué une telle mission qui s'appelait Comitaries Nucleary Separator entre la NASA et l'ESA et bien sûr il s'est passé ce qui se passe fréquemment la NASA s'en passe un coup de fil a décidé de se barrer donc on s'est retrouvé à l'ESA tout seul et on n'avait pas les moyens d'aller prendre un bout de glace et de la ramener et donc on s'est dit si on ne peut pas ramener de la glace on va envoyer le laboratoire là-bas et c'est ça qui est devenue la mission Rosetta la mission Rosetta c'est une mission d'agence spatiale européenne qui a été décidée dans les années 90 avec cette idée de fabriquer un engin qui va rester en orbite pour analyser et qui va larguer un module qui va aller se poser à la surface l'engin est parti dans l'espace le 2 mars 2004 donc ça fait bientôt 10 ans et le 12 novembre 2014 c'est à dire dans un petit peu moins d'un an maintenant un an moins 15 jours il va larguer ce petit module qui va aller se poser à la surface et donc ça c'est une image d'artiste donc on espère avoir la vraie dans un an on a donc un engin qui va aller se poser là-bas et bien sûr l'objet majeur de cette chose là c'est d'essayer d'analyser aussi bien depuis l'orbite qu'au sol la matière carbonée pour savoir de quoi est fait ce matériau très sombre qui est présent à la surface des comètes mais qui est beaucoup plus important que ça bien sûr l'important c'est pas qu'il soit à la surface des comètes c'est que présent dans le système solaire primordial il a pu être injecté par des objets de type cométaire dans les océans primordiaux donc c'est une autre manière bien sûr de rentrer dans cette recherche de l'origine du vivant il faut que l'eau soit stable d'une part et vous avez vu que c'était pas simple de fabriquer de comprendre comment l'eau a pu arriver à des affaires stables puis ensuite il faut irriguer ça avec du carbone bien sûr ça ne suffit pas il faut en particulier du phosphore vous savez que le phosphore de notre ADN il provient essentiellement du lessivage par la pluie des continents c'est à dire que si vous aviez une planète qui est entièrement recouverte d'eau ça marcherait pas parce qu'il faut pouvoir lessiver les continents il faut que ça vienne d'en dessous mais c'est pas facile donc la Terre a aussi ça de particulier que les 3000 mètres d'eau font qu'une partie des continents sont toujours restés à la surface et donc il y a toujours la possibilité par ce lessivage de ramener tous les cations qui vont bien et les animaux aussi d'ailleurs dont PO3 dans les phosphores les phosphates voilà donc on essaie d'une manière très multiforme mais je vais arrêter là dessus d'essayer d'avoir accès à ça les japonais qui étaient présents dans l'exploration de la comète ils ont continué aussi à avoir une activité avec les petits corps les astéroïdes et les comètes ils aiment bien ça aussi ils ont une mission qui s'appelle Ayabusa on vous a peut-être entendu parler parce qu'ils ont fait un premier Ayabusa 1 qui était une mission qui devait aller qui a été sur un astéroïde essayer d'échantillonner l'astéroïde et puis après de revenir et de ramener les échantillons sur Terre ça paraît fou mais ils ont réussi à le faire et ils l'ont vraiment fait et il y a deux ans la capsule est revenue ils ne l'y attendaient plus d'ailleurs parce qu'ils pensaient l'avoir perdue il y a eu mille raisons pour lesquelles ils avaient perdu la capsule un jour ils ont eu un truc qui est arrivé et c'était leur capsule avec 1500 grains dedans et donc c'est pas beaucoup de grains enfin il y a 1500 grains donc en masse ça fait des fractions de picogrammes mais donc il y a 1500 grains qui ont été collectés comme ça sur un astéroïde et ils ont dit mais maintenant que ça marche il faut en refaire une donc ils en ont fait une deuxième qui s'appelle l'APUIDA2 qui va partir dans un an pour cette fois-ci se poser sur un astéroïde qu'on appelle de type C c'est-à-dire qui est carboné avec la même idée c'est-à-dire de faire des mesures in situ pour la première fois il va y avoir des mesures à la surface et ça va se faire par un montage entre le CNES, la France et l'Allemagne le DLR on va fabriquer un petit landeur avec des instruments qui vont essayer de cartographier d'analyser le matériau à la surface même de l'astéroïde et puis une partie du matériau de l'astéroïde devrait être mis dans une petite capsule qui va revenir aussi donc ça part dans un an ça arrive en 2018 et ça revient en 2020-2021 selon les effémérites de l'époque voilà je termine en disant que finalement cette histoire de l'unicité de la Terre c'était un dogme pendant très longtemps pré-copernique on arrive maintenant à quelque chose qui n'a rien à voir avec le dogme pré-copernicien on a maintenant une véritable approche scientifique qui consiste à se faire une représentation faire des prédictions qui permettent de faire des validations extrêmementales on est vraiment dans une toute autre mais il est important à mon avis de réaliser que plus on va dans cette direction là plus on réalise à quel point c'est pas que la Terre est différente des autres c'est que chacune est différente des autres c'est pas qu'elles sont toutes pareilles et que nous on est différent non c'est que tous les systèmes sont différents et qu'à l'intérieur de chaque système chaque planète a eu un devenir différent et que ça, ça procède à nouveau par la mise en place de processus qui en tant que tels sont parfaitement universels et génériques mais qui ont une capacité de prendre des formes tellement différentes que la justaposition de tout ça donne des parcours complètement différents et ça se heurte à beaucoup d'idées celle de l'habitabilité sur laquelle je vais revenir dans un instant mais l'autre qui est que beaucoup de gens ont construit surtout avec cette histoire de Big Bang et ce qui est vrai bien sûr cette histoire que quand on regarde l'univers primordial et qu'on voit l'évolution jusqu'à aujourd'hui tout se passe comme s'il y avait une succession d'événements qui ont partiellement construit les galaxies avec les étoiles puis les étoiles et les planètes etc et avec une complexification croissante de la matière on passe de quark à des atomes les atomes vont devenir des molécules et forcément des molécules vont devenir des macromolécules et les macromolécules, si on reste le temps elles vont fabriquer forcément arriver à du vivant il y a comme une échelle de complexification et le vivant arrive là-dedans comme un point nécessaire de l'aboutissement de cette chaîne de complexification et bien sûr on met au sommet de tout ça non pas le cerveau humain mais le cerveau de certains humains bien sûr mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut être compris comme juste mais qui me semble fondamentalement faux ça ne prend pas en compte l'essentiel de ce qu'on est en train de réaliser c'est la diversité des possibles dans l'évolution et la vie telle qu'on la connait c'est un des chemins possibles d'une évolution qui a énormément d'autres possibilités de bifurcation alors peut-être que je pousse le balancer mais ça dans l'autre sens mais je crois qu'on est dans un monde actuellement où il faut repenser totalement différemment ce problème de la pluralité des mondes et de l'unicité l'unicité n'est pas une particularité de la Terre c'est une particularité de tous les objets et donc il n'y a bien sûr aucun grand dessin derrière je ne dis pas du tout qu'il a fallu que quelqu'un règle l'angle d'attaque pendant l'impact géant pour que etc. il n'y avait pas l'idée de fabriquer quelque chose simplement nous on est dans le système qui a pris cette forme là d'évolution ceci étant dit ça ne veut pas dire pour autant que la vie n'a pas pu s'adapter à des environnements qui malgré tout étaient différents la vie peut avoir cette robustesse d'avoir été capable de s'adapter à des environnements qui finalement étaient très distincts sur Mars et sur la Terre et je suis absolument convaincu que sur Mars effectivement si ça démarre ailleurs que sur Terre c'est là qu'il faut aller le chercher je suis aussi convaincu qu'une bonne recherche dépouche surtout sur l'idée que la question était mal posée donc on ne va pas bien sûr répondre à cette question de cette manière là est-ce que la vie a démarré ou pas on va s'apercevoir que le concept de vivant doit être doit évoluer etc. mais en tout cas on a bien mieux qu'avant bien mieux qu'il y a 10 ans identifié des endroits où dans ce système solaire c'est à la surface de Mars il y a certains terrains qui ne sont pas ceux que les structures vont nous dire où il aurait eu un océan ancien non c'est par les minéraux essentiellement qu'on a identifié des endroits qui probablement ont préservé sur plus de 4 milliards d'années les conditions qui existaient à un moment où l'eau était stable à l'état liquide et que peut-être le carbone a pu en semencer à cet endroit là donc il faut y aller pour voir ça et c'est ça qui justifie la phrase que je mets en bas que l'exobiologie entre réellement de mon point de vue dans l'ère scientifique c'était des dogmes c'était beaucoup d'idées souvent génial maintenant on a une approche vraiment scientifique possible et donc pour les jeunes les jeunes chercheurs en exobiologie on est dans une phase tout à fait extraordinaire de dire voilà maintenant qu'on est à stade 0 d'exploration planétaire quand on regarde 50 ans c'est quand même pas bien vieux un énorme chemin a été cette révolution sur la vision d'atterne dans l'espace à mon avis est tout à fait fondamentale certes on est poussière d'étoiles on comprend le cheminement qui fait qu'il a fallu que l'univers évolue pour arriver à fabriquer tous les éléments dont on est fait bien sûr dans des creusées stellaires mais la manière ensuite de combiner tout ça pour arriver à ce que nous sommes n'est pas du tout je vous rappelle à Zara et Nécessité ce livre c'est fantastique on n'est plus du tout dans cette problématique là je pense que maintenant la séquence des processus j'en ai donné 2 ou 3 avec la migration de Jupiter et Saturne avec les collisions qui ont donné naissance à la Lune avec l'apparition et la chute de la dynamo etc on peut comprendre les raisons qui ont fait que la Terre a eu telle révolution plutôt qu'une autre et ce qui est assez marquable par rapport à Mars c'est que pour autant qu'on découvrirait dans les 10 à 20 années qui viennent que la vie a pu démarrer sur Mars on pourrait même comprendre bien sûr comment elle a démarré sur Terre mais pourquoi elle n'a pas pu perdurer sur Mars alors qu'elle a perduré sur Terre et voilà j'arrête là C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada